Quand j'étais adolescente, j'avais pour héroïne la veuve noire, Black Widow, l'argent Romanov, comme vous le sentez. Je l'apprécie d'ailleurs toujours, mais à l'époque, j'étais extrêmement fan d'elle. Elle était belle, intelligente, c'était une espionne, une séductrice, qui était capable de mettre au tapis un régiment d'hommes entraînés au combat. En gros, une femme fatale capable de se défendre toute seule. Dans le groupe des Avengers, elle était une humaine qui pouvait se tenir aux côtés de super-humains ou même de divinités. J'adorais chacune de ces interventions et je parie que beaucoup, beaucoup de filles ont été vraiment fan d'elles comme moi. Ce qui est tout à fait normal, car le phénomène d'influence du cinéma peut impacter plusieurs facettes de notre vie quotidienne et du monde dans lequel nous vivons. Violence, manière de penser, idées politiques ou même principes religieux. Dans cette vidéo, je vous propose un tour d'horizon sur l'influence du cinéma dans la société. En 1947, le professeur américain en relations internationales, Joseph Nier, théorise la notion de « soft power » qui désigne l'influence que peut avoir un pays sur le plan culturel et idéologique par opposition au « hard power » relatif lui à la coercition économique et militaire. Le soft power s'exerce à travers plusieurs canaux de communication et vise à promouvoir un certain modèle de société correspondant aux intérêts d'un pays donné. Penchons-nous plutôt sur l'un des supports privilégiés de ce soft power, le cinéma. Comment le cinéma influence-t-il notre vision du monde et nos opinions politiques ? Certains films jouent un rôle sensibilisateur et offrent une véritable prise de conscience sur certains éléments socio-économiques. Ils influencent la société car ils portent un message, des valeurs à défendre ou prennent des positions politiques. Ils font prendre conscience de l'importance de l'éducation, de l'art et de la culture ou d'en avoir la situation des autres populations du monde, famine, système, liberticide, etc. Ce rôle sensibilisateur, voire éducateur du cinéma est attesté par les dernières recherches en neurosciences. Lorsqu'un spectateur perçoit une image qu'il n'avait jusqu'alors jamais vue, en visionnant une scène et en comprenant ses implications politiques, sociales, environnementales, etc. Le public accède à une toute nouvelle manière de penser. Le cinéma module le réseau qui compose nos synapses et fait véritablement évoluer les modes de pensée. Le cinéma américain ou le cinéma hollywoodien, par exemple, a eu dès ses débuts cette logique commerciale inscrite comme contrainte et objectif. Mieux que tout autre pays, les États-Unis ont su faire des films, des objets de rêve et de fascination. Et l'industrie cinématographique est partie sur la conquête de son public, sur le territoire américain d'abord, puis sans qu'aucune frontière ne vienne plus limiter ses ambitions. De plus en plus de pays s'emploient à développer leur industrie cinématographique et cette économie tente d'abord de se rentabiliser sur les marchés nationaux. Mais aussi, elle vise à conquérir la planète. On le sait, ce secteur ne saurait se réduire qu'à des visées financières. Pour chaque pays, les films tissent un lien social et renforcent les identités. Mais ils ont aussi à voir avec des intérêts politiques externes, à savoir, elles existaient sur un mot de glamour dans la constellation des nations. Le cinéma se positionne donc comme le bras armé du soft power. Le fait d'exercer un pouvoir par les valeurs et la culture, à l'heure où l'angle de vision du citoyen s'élargit grâce au flux d'images. Les quelques pays qui, depuis plus d'un siècle, se sont emballés pour la lanterne magique, les nations cinéphiles et productrices comme les États-Unis, l'Inde, la France, récoltent aujourd'hui à l'heure de la globalisation les fruits politiques de cet engagement. Dans Another Year, pour raconter l'histoire d'un couple de la middle class cultivée dans la soixantaine, qui vieillit au milieu d'une communauté d'amis passablement insatisfaits, Mike Leigh transporte le spectateur au fond d'un jardin. Muni de gants et de bottes de caoutchouc, Tom et Gary, Bèche, Sark, patauge dans la boue, taillent les plantes, s'extasient sur leurs tomates, se réchauffent, il pleut presque tout le temps là-bas, en buvant du thé, regardent les saisons passer blottis l'un contre l'autre dans le cabanon où ils rangent leurs outils. La scène se répète, c'est l'illustration de la sérénité à l'anglaise, une scène so british. Les nations se sont constituées à travers des récits véhiculés par des langues et aussi au moyen des arts du quotidien, des épopées, des chansons, un folklore, une scénographie d'objets identitaires, etc. C'est à travers elles que les sociétés contemporaines se racontent, rejoignent leurs histoires, leurs angoisses et leurs espoirs. En outre, ces récits aident ou ont aidé beaucoup de pays à gérer leur transition vers la modernité individualiste. Ils agissent comme des agents sublimateurs, des villes, des paysages, de traits culturels, de modes de vie, d'univers mentaux. Comme si par leur parti pris, ils les réinventaient constamment, berçant le spectateur dans un rêve éveillé qui entrelace réalité et discours sur la réalité. Sur ce terrain, les États-Unis ont installé une hégémonie. Je vous propose donc, dans cet argumentaire, de se tourner vers trois pays qui ont placé le cinéma au centre de leur politique d'influence à travers le monde. Le cas de l'Inde est pour moi l'un des plus beaux. Les industries de l'image y ont pris ancrage sur des prédispositions culturelles. Dans cette culture, l'épopée humaine se décrypte au travers des divinités, dont la mise en scène, les ornements, la gestuelle et la mimique sont chargées de signification. Ainsi, dans le cinéma indien, le scénario est moins important que la dynamique émotionnelle qui jaillit de la succession de plans filmiques. Ouais, vous voyez un peu les zooms, les dézooms, tout ça là les ralentit, ça joue, ça joue beaucoup. Ce cinéma s'inspire aussi des autres formes de spectacles et d'arts populaires comme le théâtre par-ci et la dramaturgie sanscrite. Il se caractérise aussi par l'ambition d'offrir un spectacle complet. Les films hindi typiques sont réputés « masala », littéralement, combinaison de plusieurs épices, musique, chant, danse, récits, etc. Des entrepreneurs locaux ont lancé la machine, profitant du jeu des Anglais qui poussèrent les Indiens à développer leur industrie pour renforcer la circulation des us et coutumes aux quatre coins de l'Empire britannique et pour écarter l'influence du cinéma américain censé avoir pour effet de discréditer la civilisation occidentale aux yeux des masses indiennes. L'Inde n'a presque aucune mesure publique en faveur d'une industrie de l'image car dans ce pays, la machine productive privée, producteur, distributeur, industriel et organismes financiers fonctionnent magistralement et aboutit à saturer les écrans en salles et à la télévision de films domestiques. Dans un symposium sur le thème India as a soft power, Shashi Tharour, ancien ministre des Affaires étrangères, liste les éléments qui créent une image de l'Inde. Les films, la cuisine, la mode, le yoga, les technologies de l'information. Navdeep Shuri, représentant du ministre des Affaires étrangères, s'interroge. Comment promouvoir l'Inde comme marque ? Avec la bollywoodisation de son cinéma, l'élaboration d'une énergie et d'une féerie visuelle associée aux films indies. Ce pays s'est forgé une identité. Cette image est ardemment relayée par les politiques de l'India Brown Equity Foundation, un organisme chargé de la promotion de l'économie indienne. D'autant plus que cela fait un bon moment que l'Inde produit des films engagés et véhiculant un certain héroïsme dans la scénarisation. On retrouve par exemple des films de super-héros ou de super-combattants venus sauver les populations d'une menace externe. C'est une sacrée symbolique. J'avais parlé dans une de mes précédentes vidéos d'un film indien que j'avais vu récemment. Le titre, c'est RRR, acronyme de Rise, Raw, Revolte. En français, se soulever, rugir, se révolter. Le film se déroule en Inde dans les années 1920, durant la période du Raj britannique. En gros, le régime colonial britannique a connu le sous-continent indien de 1958 à 1947. L'intrigue tourne autour d'un homme qui cherche à récupérer sa fille des mains de l'administrateur britannique et de son épouse qui l'ont enlevé. Le personnage passera par plusieurs obstacles et étapes. Le film est beau et la symbolique est encore plus belle lorsqu'on connaît l'histoire de l'Inde. Je vous invite à le voir. Ou encore la série de films Baggy, où le personnage est un petit peu comme un Chuck Norris. Il est fort et il peut déverrouiller n'importe quelle situation. L'hégémonie du cinéma américain a permis de diffuser dans le monde entier le concept de soft power destiné à prouver la supériorité du modèle américain sur tous les autres. On aurait tort, en effet, de se limiter à la dimension purement artistique du cinéma hollywoodien, dont les codes et représentations ont toujours plus ou moins coïncidé avec la défense d'une certaine idéologie en vogue. Aux États-Unis, les entrepreneurs ont cru à l'avenir des technologies inventées par les frères Lumière et par Edison. Et ce paru fut récompensé rapidement par l'enthousiasme du public. Le cinéma américain a rapidement conçu le cœur du public en flattant ses cordes sensibles. Les États-Unis sont les premiers investisseurs du cinéma mondial. 58% des investissements de la production mondiale en 2009. Avec une production abondante sur près de 800 films par an, les longs métrages américains détiennent 92% de parts de marché sur leur territoire. Par ailleurs, l'industrie cinématographique, qui pèse 96,8 milliards de dollars en 2018, réalise 63% de ses recettes sur le marché international. En Europe, les films américains représentent 60% du marché en salle. Cette efficacité engendre un effet. Le mastodonte américain draine vers lui des talents artistiques venus du monde entier. Apports culturels qui sont recyclés dans des films habiles à fédérer des publics de diverses sensibilités. Seuls les États-Unis, au travers d'Hollywood, font converger soft power et gemonis sur le marché d'exportation des images et conquêtes commerciales. Les films américains allaient aussi jouer un rôle important durant la guerre froide. En pleine guerre froide et au temps de la chasse aux sorcières, les films américains furent donc considérés comme instruments de la propagande américaine envers ses alliés occidentaux. La domination économique se doublait à l'ordre de tous d'une domination idéologique et eut pour conséquence la production de ces films de série B, décrivant l'invasion catastrophique de la Terre par des extraterrestres, derrière qui l'on peut facilement représenter la menace communiste. La construction de l'identité nationale américaine passe ainsi par la désignation d'ennemis ciblés. Or, le cinéma, art populaire par excellence, permet de transmettre aux masses la haine de l'étranger par la force de l'image. Lorsque les premiers acteurs afro-américains apparaissaient ensuite à Hollywood, c'était seulement pour des rôles très précis. Le noir burlesque, effrayé par toute forme de modernisme. Le noir musclé, cherchant à coucher avec une femme blanche. Et bien sûr, l'esclave soumise à son maître. Il faudrait, pour être complet, évoquer la légitimation du génocide indien dans les 2700 westerns produits par Hollywood. La manière dont le cinéma américain cantonne les Mexicains à des rôles de gangsters ou de narcotrafiquants est sans précédent. En parallèle, Hollywood mettait aussi en avant l'intérêt de ses films comme autant de publicités pour le mode de vie et les produits américains. Ces différents faits montrent que très vite, domination économique et domination culturelle des pays conquis par le cinéma américain furent intimement liés. Leur politique cinématographique participe à la propagande de beaucoup de stéréotypes. À force de consommer des films américains par exemple, on sait tous que l'ado populaire du lycée ou de l'université est un sportif et qu'il est presque toujours en couple avec la tier leader la plus jolie et la plus populaire. Et c'est aussi un harceleur. On sait aussi que jamais le gouvernement ne s'adrira à la menace terroriste, que l'armée américaine est toute puissante. Il y aura toujours une scène où on va avoir une vue de drone ou d'hélicoptère pour admirer les nombreux gratte-ciels de la ville. Que tous les citoyens américains ont une arme de feu chez eux, que le dealer de coke sera forcément noir, que les policiers sont nuls dans la résolution d'enquête et que seul le FBI et la CIA possèdent les éléments nécessaires pour démêler le vrai du faux. Que même en termes de crise, il y aura toujours un espoir parce que le héros ne se laissera jamais faire. Autant de stéréotypes et de clichés qui sont dans nos esprits et qui ont été extrêmement introduits dans les films pour vendre une vie, un rêve américain au reste du monde. Et ça marche. Ils ont même réécrit l'histoire au travers des films. Ils ont arrangé les passages qui ne les plaisaient pas dans leur passé. Je n'ai rien à dire pour la France. Vraiment, vous êtes nuls en matière de cinématographie. Je ne sais pas quoi dire. La France soutient une approche aristocratique de l'industrie cinématographique. Personne d'ailleurs ne songerait en évaluer la rentabilité de cette approche. C'est un sujet de tabou par excellence car cette activité participe à la sacralisation des arts légitimes au même titre que le musée ou l'opéra. En gros, les films français se veulent artistiques. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi nul. Il y a un sondage qui a affirmé que même les français ne regardent pas les films français. Quelle tristesse. Les seuls qui regardent les films français sont les bourgeois de droite. Donc. Au final, la France n'est que le second investisseur mondial de le cinéma, mais loin derrière les Etats-Unis. Très très loin derrière les Etats-Unis. Elle fabrique plus de 200 films d'initiatives françaises par an. 203 films en 2010 pour plus de 58 coproductions à majorité étrangère. C'est tout ce que j'ai à dire concernant le cinéma français. Ouais, man. Un siècle après le début de son idylle avec le cinéma, chacun de ces trois pays a sécrété un milieu artistique d'envergure internationale et fabrique un vaste éventail de productions du blockbuster au film d'auteur, du film d'animation au documentaire. L'enseigne d'une grande nation cinématographique, c'est la capacité d'explorer tous les genres filmiques. The French Touch, Incredible India, I Love America, So British. Autant d'expressions qui évoquent un univers symbolique et des déclinaisons commerciales. Les films et les industries de la communication contribuent ainsi à la création du National Branding. Des marches qui marquent l'ancrée logique du marketing dans les relations internationales. C'est donc armé d'une telle force que les États accentuent leur domination idéologique. Pour en venir à l'Afrique, de ce que j'ai eu à voir, elle a opté pour les novelas ou pour les tranches de vie plutôt romantiques, tantôt dramatiques. La généralisation des nouvelles technologies, le coût abordable des équipements numériques, plus ou moins abordables, et la montée en puissance des plateformes en ligne permettent aujourd'hui à une nouvelle génération de cinéastes africains d'émerger. Pourtant, le potentiel économique des secteurs du cinéma et l'audiovisuel restent largement inexploités sur la quasi-totalité du continent. Cette industrie reste en effet structurellement sous-financée, sous-développée et sous-évaluée. Le cas de Nollywood, l'industrie du cinéma nigérien, avec quelques 2500 films tournés chaque année, est exemplaire à cet égard. Il a permis l'émergence d'une industrie locale de production et de diffusion avec un modèle économique qui lui est propre. Et le même phénomène s'observe dans d'autres États du continent, où la production de films et de programmes de télévision prend de l'ampleur en dehors des cadres formalisés. Mais contrairement à Nollywood, la production cinématographique africaine peine à trouver un modèle économique qui lui assure une croissance pérenne, à cause notamment de la taille et des insuffisances des marchés nationaux. Et les revenus générés par le secteur audiovisuel dans la majorité des États en Afrique vont au profit d'intérêts étrangers. Cependant, je me dois à ce niveau des maîtres une critique. Produire des films, c'est bien, mais il faudrait que les films servent nos intérêts. Moins de magie noire, plus de promotion culturelle, s'il vous plaît. C'est vrai, je généralise, mais en gros, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous avez autant envie d'aller à l'étranger, c'est parce que dans les films, vous avez vu comment tout est beau, tout est grand, tout est propre, etc. C'est de la propagande, du marketing. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à la partager autour de vous ou à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne manquer aucune de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser votre avis en commentaire sur le sujet. On se dit donc à la prochaine. Portez-vous bien au TEP. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501